Très bien, je vais juste vérifier que j'aime bien, voilà, là c'est bon, d'accord. Oui, donc bonjour à tous, comme m'a expliqué Frédéric Billet, je vais centrer la présentation sur l'usage des couleurs dans la notation musicale, alors ce qu'on s'était dit avec Frédéric Billet, c'est qu'on essaie d'aller au-delà de la musique médiévale qui est notre spécialité, de donner un spectre beaucoup plus large, donc on ira jusqu'à des partitions graphiques tout à fait contemporaines. Pour vous donner une petite vue d'ensemble, je compte faire une introduction sur la musique et de la couleur, enfin évidemment pas parler des rapports de la musique et de la couleur en détail, mais enfin quand même une petite introduction avant de rentrer dans la notation parce que la notation a du sens dans la mesure où justement il y a un rapport entre musique et couleur d'une manière générale dans la compréhension des théoriciens et puis des musiciens eux-mêmes. Et ensuite on aura une approche plutôt chronologique en partant des premiers systèmes de notation, en arrivant sur ce qu'on appelle la notation noire, et puis la notation de la Renaissance, notation blanche et la notation entre guillemets standard, c'est-à-dire celle qui devient un peu universel au XVIIe siècle, et puis on accordera une certaine importance aussi après à des retours vers la couleur finalement, qui sont ceux des compositeurs qui créent des partitions graphiques et qui ont divers usages de la couleur, ça peut aller jusqu'à une notation qui dépend entièrement de la couleur, et donc c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui vont venir. Donc pour parler de musique et couleur, parce que en fait je pense qu'il y a un... c'est important de penser que le musicien et le compositeur sont dans un certain environnement, et donc dans un environnement visuel et dans un environnement culturel, la manière dont ils perçoivent et ils vivent les couleurs eux déjà. Alors bien sûr on peut se référer au travail de quelqu'un comme Michel Pastoreau sur toutes les couleurs dans le monde médiéval, pour comprendre qu'effectivement la couleur c'est un phénomène qui est physique et perceptif et que ce qui est physiquement perçu n'est pas forcément analysé, y compris de la même manière, et on le voit très très bien dans le monde médiéval où il y a un ensemble de choses que nous prenons pour acquises qui ne sont absolument pas, et à l'inverse il y a des choses qui sont tout à fait acquises qui chez nous seraient choquantes. J'ai mis une petite figure marginale de fou qu'on trouve dans un manuscrit, le vert et le rouge que nous on voit comme nos positions un peu choquantes n'est pas choquantes, par contre le vert et le jaune c'est autre chose, ça suggère, ça va déjà beaucoup mieux avec le personnage du fou par exemple. Hélène, vous pouvez passer en plein écran pour qu'on n'ait que le diaporama. On n'est pas en plein écran ? On voit le mode présentateur là. Ah ok, alors attendez, c'est l'inverse, afficher toutes les diapositives, bon, je pense qu'en fait, je peux masquer le mode présentateur, c'est plus simple, même si moi je ne le vois pas du tout, mais tant pis. Ok, alors, du coup, la couleur ça nous renvoie aussi un vocabulaire et je pense à quelqu'un qui s'appelle Jacques-André qui a fait sa thèse sur les termes de couleur dans la langue latine et là on voit qu'il y a énormément de termes qui ne sont pas traduits de la même manière à toutes les époques et qu'il y a notamment des problèmes de traduction par rapport au texte, je pense au texte d'Homère mais aussi au texte de la Bible et ce que dit Michel Perrin qui lui est un traducteur de Rab en mort et qui travaille, donc c'est un philologue, c'est que justement les textes de la Bible ont souvent été interprétés en termes de couleur chromatique alors qu'en fait ça fait plus allusion à des textures, à une luminosité, à des pierres précieuses mais pas forcément à des couleurs comme nous on l'entend, donc je pense qu'il faut avoir une approche toujours disons en lien avec l'histoire de l'art mais aussi la philologie, comment on parle des couleurs dans le texte, quels noms elles ont, et de le mettre en relation avec justement ce qu'on sait en termes d'évolution des couleurs et des paradigmes chromatiques. En termes d'étymologie c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a plusieurs mots qui nous renvoient à la couleur en grec, chroma, croa, kros et en fait ces mots-là ils nous renvoient à une histoire, une idée de surface et de toucher finalement, de carnation et ensuite de couleur d'une chose. Et de musique aussi, on trouve ça notamment chez Platon, donc de modulation, de mélodie et de ce qu'on appelle le genre chromatique, c'est-à-dire un type de gamme, on va y revenir. Et c'est quand même assez intéressant que finalement dans le sens grec qu'il y a quelque chose de très kinesthésique à la couleur et en plus il y a un vrai aspect musical inclus dans les termes si on peut dire. Et on pense aussi au mot tonos qui va donner les tons qui lui désignent vraiment la corde. On pense à Pythagore, n'est-ce pas, écouter la résonance de la corde et c'est vraiment tonos, le ligament tendu ou pouvant se tendre, c'est sa première signification et ensuite le ton de la voix justement grave et aigu et aussi le rythme du verre et l'accent tonique. Donc on voit que toutes ces choses-là sont quand même liées dans l'étymologie même et c'est de ce monde grec que les latins et que ensuite le monde médiéval hérite. Par rapport au rapport son couleur aussi dans le terme d'étymologie, on a bien sûr la synesthésie que vous connaissez tous, donc Sune, ensemble et l'aesthésiste, la perception, mais aussi la chromesthésie pour être plus précis, c'est-à-dire associer une couleur à une perception et la synopsie, donc c'est une vue d'ensemble, ce qu'on appellera après l'audition colorée et dont on parle après avec Messian et tous les compositeurs qui se sont intéressés à ce phénomène et ils sont nombreux au 19e siècle. Le paradigme chromatique, très brièvement, on voit si on est très schématique qu'avant le XIIIe siècle, on est sur un paradigme chromatique pour ainsi dire ternaire, blanc-noir-rouge. Le blanc, ce que dit Michel Perrin, c'est en fait le tissu non teint, le rouge c'est le tissu teint et le noir c'est le tissu, vraiment d'une manière très, disons en rapport avec la vie quotidienne en quelque sorte. Et on retrouve ça dans l'étymologie parce qu'on voit que coloratus est synonyme de roubert rouge dans les textes, là aussi je me réfère au philologue, il y a le mot rubrique dans les manuscrits, on va voir ça, la rubrique c'est quelque chose de rouge, la miniature ça renvoie au minium le rouge vermillon et l'enluminure ça renvoie à l'oux, la lumière. Et j'ai rajouté aussi le verbe grec crozo qui renvoie au toucher mais aussi au fait de teindre et souiller avec du sang. Donc on est vraiment dans un paradigme rouge-noir-blanc. Ceci étant dit, ça va évoluer au cours du Moyen-Âge et on arrive de plus en plus en fait de couleurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas ces couleurs-là avant dans l'enluminure mais ce n'est pas le même paradigme. Et on arrive à un paradigme avec six couleurs, donc blanc-rouge, noir-bleu, vert-jeune. Donc on a ajouté des couleurs au blanc-rouge-noir bien sûr mais la triade reste en fait fondamentale et on va la voir dans les manuscrits musicaux en fait c'est assez frappant parce que les trois couleurs qu'ils utilisent c'est celle-ci, c'est blanc-noir-rouge. Et on voit bien qu'ils considèrent que le noir et le blanc sont des couleurs. Nous on a tendance à perdre à partir du moment où on nous apprend en fait ce qui est hérité de Newton mais en fait pour eux le noir et le blanc sont vraiment des couleurs. Et je vous ai mis le petit androgyne alchimique à droite qui est issu d'un manuscrit du XVIe siècle donc beaucoup plus tardif que le Moyen-Âge. Mais ce qui est intéressant c'est que dans l'alchimie vous avez trois phases. En gros, on va reparler parce qu'on va parler de moins de près de quelqu'un. Vous avez une phase qui est la nigredo, le fait de devenir noir. Ensuite vous avez une phase qui est albédo, devenir blanc. Et une phase qui est robédo, devenir rouge. Donc c'est assez intéressant parce que finalement ça répond à un certain paradigme chromatique même si c'est très longtemps après ce paradigme finalement puisque on voit un manuscrit de 1582. Alors pour revenir sur le rapport son couleur, ce qui est très important en fait, outre cette étymologie que j'ai donnée, c'est quand même qu'on est dans des rapports de proportions. Et c'est ça qui est important parce qu'en fait dans la musique on sait, depuis Pythagore au moins, elle est comprise comme des rapports de proportions. Donc on va diviser une corde et la faire sonner, ça va donner différentes notes dans une gamme. Mais en fait la question finalement c'est est-ce que la couleur n'est pas aussi, ne procède pas des mêmes rapports mathématiques. Et donc les théoriciens antiques se posent déjà la question et le théorisent. On retrouve chez Quintillien, là on est déjà au deuxième, troisième siècle, ce n'est pas dans l'Antiquité première, mais on trouve chez lui quand même c'est avec les nombres que la peinture recherche les proportions des corps et les mélanges des couleurs et c'est grâce au nombre qu'elle crée la beauté dans les tableaux. En fait, on pourrait dire exactement la même chose de la musique et d'ailleurs son traité s'appelle de la musique. Donc on voit qu'un théoricien aborde la couleur sous l'angle de la mathématique et c'est le même angle qu'on utilise pour aborder la musique. En revanche, la musique a une place vraiment première par rapport à la couleur, elle est beaucoup plus théorisée. Et puis même dans le Moyen-Âge, quand on voit le quadrivillum, on inclut la musique, mais on n'inclut pas un art comme la peinture. Ce n'est pas tout à fait la même manière de considérer les choses, même si on peut l'aborder sous le même angle, on voit que la musique est première en fait. Alors, je vous ai mis la Musica Incaiadis, qui est un traité qui est assez, enfin le 10e siècle, là c'est un muscet mondial. En fait, l'idée c'est de montrer des rapports de proportions sur une gamme. Et vous avez des lettres, donc A, B, C, D, E, F, G, A, et ensuite encore A, B, C, D, E, F, G, A. Donc c'est en fait deux octaves, en fait, tout simplement. Et ce sont des rapports de proportions et vous le retrouvez partout. C'est-à-dire que là, on était dans un manuscrit du 19e siècle, mais ensuite, chez Arlino, dans un manuscrit de 1573, on trouve ces rapports de proportions. On le trouvait déjà chez Boes avant. Mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement reçu, transmis, et c'est sur ça qu'on élabore. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez le dernier graphique, vous avez la gamme chromatique de François Daguillon, 1613, et là, il a fait le même rapport de proportions, vous voyez les demi-cercles, mais avec les couleurs. Et ça, en fait, ce schéma-là, a priori, il n'apparaît pas avant. Je dois ça à John Gage, l'historien qui a beaucoup travaillé justement sur la musique et les couleurs notamment. Et en fait, vous voyez qu'ils ont adopté le même schéma. Voilà. Vous avez Albus, donc. Albus, c'est le blanc. Il va jusqu'au Miger, qui est le noir, en passant par, au milieu, vous avez le Roubéus, le rouge. On voit vraiment, on a encore l'importance de cette triade-là. Mais au milieu, vous avez aussi un Cérouleus, le bleu. En bas, vous avez du vert, Viridis. Vous avez un Flavus qui est un jaune. Donc, on a rajouté des couleurs et on est dans des rapports de proportions. En fait, on pense que, voilà, si vous êtes au deux tiers de la gamme, vous êtes sur telle couleur. C'est ça qui va se passer. Comme en musique, quand on dit on a une quinte, une quarte, ils sont vraiment en train de reprendre, en fait, de la théorie musicale sur de la théorie des couleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, ça veut dire que la physique, enfin, les évolutions de la physique et de la compréhension en physique impliquent les évolutions de la compréhension de la musique et des couleurs. Et il y a de nombreuses explorations. J'ai cité simplement Kepler et Kircher. Achim Boldo, qui est quand même assez, au XVIe siècle, qui est déjà en train de faire une musique, enfin, ce qui est la lutte perspective. Donc, en fait, il essaye de construire un instrument en rapport avec la couleur et de développer un genre de, on pourrait dire, c'est presque un nuancier, mais en fait, avec des teintes de gris, c'est-à-dire entre le blanc et le noir, en fait. Et que, du coup, le rapport de proportion, c'est combien il y a de noir dans le blanc. Ça vous donne une gamme, comme ça, du blanc au noir. Et vous avez Louis-Mertrand Castel qui, lui, a essayé de bâtir un clavecin oculaire, c'est-à-dire qu'il vous donne des couleurs quand vous jouez. Et cette idée-là a été reprise. Elle a beaucoup intéressé ensuite les compositeurs, enfin, au XVIIIe siècle. Par contre, elle n'a pas été aussi... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des partitions graphiques, ils n'avaient pas encore les moyens de projeter vraiment des couleurs. Mais c'était quand même une idée qui intéressait. Et bien sûr, le grand, on pourrait dire, le grand breakthrough, si on veut, c'est Isaac Newton, avec son cercle chromatique. Donc là, il est coloré, mais il n'est pas coloré, évidemment, en manuscrit du XVIIIe. Parce que là, du coup, vous voyez qu'il y a quand même une chose qui a beaucoup changé, c'est qu'il n'y a pas le noir et le blanc. Et que, du coup, on est dans une... Ça, progressivement, on passe d'une couleur à l'autre. Il y a des notes de musique associées. Donc là, on a vraiment les deux ensemble. Par contre, on n'est plus du tout dans le même paradigme, en fait. Parce que c'est plus cette noir-blanc-rouge. Et ça continue, bien sûr, cette recherche qui est à la fois scientifique et esthétique, mais les deux vont vraiment ensemble. Vous avez les fards d'un Google de Philippe Otto-Rumieux. Donc, en fait, des représentations qui sont carrément en trois dimensions. Mais l'idée, c'est toujours, en fait, de respecter une certaine mathématique, donc d'être très scientifique. Et aussi de développer quelque chose de très pratique, des instruments qui permettent de donner à voir la couleur, des gammes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Ça, c'est un aspect quand même assez théorique, mais il y a aussi la perception de la synesthésie et l'aspiration à la synesthésie. Et on a énormément de compositeurs au 19e, 20e qui s'y sont intéressés et qui étaient eux-mêmes synesthètes. Donc, on pense à Sri Abyn, Milit Sibélius, Rimsky-Korsakoff, Mighetti. Évidemment, j'ai mis Kandinsky parce qu'il est très musicien. Les musiciens aussi, c'est un musicien. Et donc, en fait, il y a énormément de... À la fois, il y a des synesthètes et il y a des théoriciens de la synesthésie qui veulent faire quelque chose avec leur synesthésie. Alors, ça, c'est une petite introduction qui permet de voir, en fait, disons, de donner une vue d'ensemble sur le rapport entre la couleur et la musique pour situer un cadre après de la notation musicale, en fait, puisqu'elle dépend forcément de la compréhension qu'on a de la musique et de la compréhension qu'on a de la couleur. Donc, la première chose à dire sur la notation musicale, j'ai mis au Moyen-Âge, c'est-à-dire vraiment avant la réforme carolingienne et même jusqu'à la réforme carolingienne, mais disons, pendant toute cette période après l'Antiquité tardive jusqu'au carolingien, on a une culture qui est quand même vraiment une culture du livre. Il y a des très, très beaux livres en émené, très précieux. Il y a des couleurs, ce n'est pas du tout noir et blanc, pas du tout. Là, vous voyez un parchemin sautier pourpré de Saint-Germain, donc parchemin de pourpre avec or et lettres d'argent, ce n'est absolument pas noir et blanc. En revanche, la notation musicale, en tout cas, on n'a pas de témoins avant cette époque-là du 9e siècle. On a juste le témoignage d'Isidore de Célie qui nous dit justement que si les sons ne sont pas retenus par la mémoire des chambres, on peut les perdre. Donc, il y a quelques éléments d'ordre de notation musicale, quelques lettres parfois, mais on n'a pas une vraie notation musicale avant le 9e siècle. Et c'est là qu'on arrive à notre premier témoin. Donc, on a plusieurs familles de témoins, mais enfin, là, on voit un exemple, le graduel de Lens, qui est donc lié à la cathédrale de Lens. Et en fait, là, vous avez une première notation. Ce que vous voyez, c'est l'importance du rouge, du noir et du blanc, parce qu'on a un parchemin qui est blanc, on écrit en noir et on a des rubriques rouges où les mises en exergue. La notation musicale elle-même, comme vous pouvez le voir, est de la même couleur que le texte. Et elle est notée au-dessus du texte. C'est-à-dire que l'important, c'est le texte. Ce qui va se passer, c'est qu'on va, au fur et à mesure, éprouver le besoin d'avoir une notation qui donne plus des hauteurs de notes relatifs. Et donc, elle va commencer, comme on appelle ça, diastématique, en fait, quand elle a des hauteurs de notes relatives. Elle n'a pas encore des lignes de portée, mais elle va commencer à être plus précise de ce point de vue-là. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui cohabitent. On va donc avoir des notations qui sont de plus en plus alignées, en quelque sorte. Alors là, si vous regardez cette notation-là, c'est une notation aquitaine à point détaché, donc in campo aperto, donc elle est à champ ouvert. Il n'y a pas des lignes, mais vous pourriez tracer des lignes. Et de fait, elle peut se lire, en fait, comme s'il y avait des lignes. Donc, cet élément-là va entraîner justement un autre usage de la couleur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour l'instant, vous voyez que le texte, en fait, est relié, si vous regardez bien, par un genre de trait de couleur qui court le long du texte et qui reprend la couleur de la rubrique. Voilà. Ça fait un repère visuel, puis le texte est le plus important. Et le reste, c'est un aide-mémoire. Et c'est là qu'on va arriver à d'autres types de notation beaucoup plus claires au sens de la hauteur relative. Par contre, peut-être parfois moins claires au sens du rythme. On l'avait vu l'année dernière dans le séminaire. Donc là, on a quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la musica rinkeiadis, qui arrive à ce moment-là, presque, enfin, un tout petit peu après, en fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le 10e siècle. Et là, vous voyez, le texte, il est écrit. En fait, on voit que le texte monte, la mélodie monte, en fait, et qu'il y a un trait qui assure la continuité. Alors, c'est amusant. Quand on va voir une partition graphique de Stokka-Ausanne, on a un trait qui assure la continuité aussi, complètement dans un autre esprit. Mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans cette notation. C'est assez amusant. Alors, j'espère que ça va fonctionner si je lance une petite vidéo pour que vous entendiez le texte. Excusez-moi, il faut partager le son. Vous n'entendez pas ? Non, non, il faut partager le son. D'accord. Parce que là, du coup… Sur la barre du haut, il faut marquer partager l'audio, je crois. Oui, partager l'audio. OK, d'accord. Je coche, on va voir si ça marche. Alors, on va essayer de remettre ça depuis le début. OK. Voilà. Alors, c'est bon. Normalement, ça ne va marcher. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, en fait, ce que vous venez d'entendre, c'est exactement où vous avez entendu. En plus, il y a une pause entre chaque syllabe. Vous voyez très clairement ce qui est écrit sur la partition. Ici, pour ce qui est de l'usage de la couleur, vous voyez qu'en fait, on a des lignes qui sont tirées, qui sont rouges. Et ça, ça va rester pendant longtemps. Mais on est quand même encore dans un usage, on va dire, noir, rouge. Et c'est simplement les lignes qui vont être de couleur. Mais sans vous donner une ligne particulièrement liée à une note. Et ce qui va être intéressant par la suite, c'est qu'avec Guido d'Arezzo et la solanisation, donc on attribue des lettres aux différentes notes. Ce que vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré les différents diagrammes musicaux avec A, B, C, D, L, G. En fait, avec Guido d'Arezzo, on va avoir deux lignes tirées qui sont de deux couleurs. La première, c'est une ligne de fa en rouge. Et la deuxième, c'est une ligne de do, c, en jaune. Et vous remarquerez que c'est des notes qui sont juste au-dessus du demi-ton dans la gamme. Mi-fa, il y a un demi-ton. Et si-do, il y a un demi-ton. Donc, en fait, ces notes-là, elles sont structurantes et elles sont importantes parce qu'il faut savoir où est le demi-ton. Puisque sur les autres notes, on sait qu'il y a toujours la même distance entre la note. Le demi-ton, c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, grâce à ces notes, on sait où est le demi-ton et ça aide à chanter. Et à partir de là, on a quand même des partitions qui sont, je dirais, encore plus lisibles en termes de hauteur relative des notes. Donc, ça, c'est quelque chose qui apparaît déjà. Disons qu'au XIIIe siècle, c'est beaucoup plus établi, mais c'est déjà un petit peu avant que ça apparaît. Et c'est un usage de la couleur un peu plus diversifiée parce qu'on a encore une ligne jaune qui apparaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment de système de notation de la polyphonie qui soit très différenciée pour l'instant des autres. Système de notation de monody, c'est-à-dire une seule voix. Vous avez le codex Caluxtinus qui a essayé quand même de trouver des solutions parce que là, il est créé à trois voix quand même. Et donc, il a essayé de noter sur une portée musicale avec des lignes rouges tirées. Il y a des nœuds qui ressemblent un peu à ceux qu'on a vus tout à l'heure. Vous avez deux clés qui sont entourées là. Donc, on voit là. Et vous avez un trait vert qui sépare quand même les portées parce que sinon, on n'y verrait absolument rien, on ne comprendrait absolument rien. Donc, ils utilisent ce trait vert pour séparer les portées ici. Et vous avez tout simplement une portée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de mettre la ligne rouge ou la ligne jaune puisque vous avez tiré toutes les lignes. De contre, il faut bien mettre la clé sur la ligne pour savoir où on se retrouve par rapport à la gamme. Donc, ça, c'est une des premières notations polyphoniques qui n'est pas propre à la polyphonie, mais ils ont aménagé la notation de la monodie finalement pour que ça fonctionne. Donc, vous allez entendre juste le début du « congarden catholici », donc que tous les catholiques se réjouissent pour voir ce que ça donne. et vous allez voir effectivement qu'il y a plusieurs voix qui se superposent. pour voir ce qui se superposent. Et vous allez 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 voir ce qui se superposent. Voilà, en fait, on a très exactement entendu ce qui est marqué sur la partition avec une petite partie qui est écrite en noir qui n'avait pas de notes, mais c'était la même mélodie en fait que la première ligne. Et on finit sur « dié, ista » avec cette longue vocalise. Donc ça, c'est une polyphonie qui est quand même notée dans un système où on arrive un peu aux limites du système, notamment pour noter le rythme. Et c'est là qu'il va y avoir quand même des innovations justement où on perd parfois une partie des indications, mais on en gagne aussi. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la suite des manuscrits que je vais vous montrer tout à l'heure avec des notations où en fait on inclut le rythme dans la notation. Pour ce qu'on appelle le plein champ, après ce qu'on appellera le plein champ, c'est-à-dire le champ liturgique, le champ d'église, en fait, on arrive à un modèle qui va continuer à servir jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que pour ce qui est du champ d'église, du champ de plein champ, le répertoire liturgique, on arrive sur une partition qui est notée sur quatre lignes. Là, elles sont rouges dans le graduel de Contegros, mais elles deviennent noires en fait avec l'imprimerie. Et puis des notes carrées. Ça, c'est une autre innovation de notation, ce qui permet d'être assez clair au niveau de la diastématique, de la hauteur relative. En revanche, au niveau du rythme, c'est tout égal. Et ça, ça pose un autre problème de déperdition de la notion rythmique. Donc en gros, si vous regardez, 1250-1260, donc XIIIe siècle, le graduel et au romanum de Solène, 1961, on utilise la même notation. Et celui de 1979, on a juste rajouté des nœuds, en fait, des systèmes de notation en dessous et au-dessus. C'est le même système de notation. Donc là, on est sur quelque chose de finalement devenu plutôt noir et blanc. Et ça, c'est pour la musique liturgique. Par contre, il y a tout un ensemble, tout un répertoire qui va évoluer très différemment. Et c'est là qu'on arrive, en fait, à des innovations, on va dire, des systèmes de notation. On a un système... En fait, il y a trois phases, on va dire, sur la fin du Moyen-Âge. On a un système modal, on a un système dit franconien et on a un système dit de Lars Nova avec Philippe de Vitry. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils vont utiliser les notes carrées que vous avez vues tout à l'heure. Mais par contre, on va rajouter... En fait, on va utiliser les ampes et on va utiliser ce qu'on appelle les pliques pour donner des notions rythmiques. C'est-à-dire qu'on va devenir... En fait, on va commencer à vraiment mesurer... C'est-à-dire que chaque note va avoir une vraie signification. Le signe qui avait autrefois dans le notion plutôt de mouvement et de continuité, il va devenir de plus en plus en fait un point. Il va y avoir de moins en moins de liens entre les notes. Et puis, il va avoir une vraie signification mathématique. C'est ce qu'on peut dire une introduction d'une pensée mathématique dans l'écrivure musicale. Au niveau des couleurs, on est vraiment plus sur du noir, mais il y a aussi du rouge. On va voir ça. C'est-à-dire que les notes sont colorées en rouge, ce qu'elles n'étaient pas avant. On avait vu dans la notation du Codex Calusinus quand même qu'il y avait quelques notes qui étaient en rouge. Mais ici, ça va devenir assez systématique. Donc, on va passer sur un usage de la couleur. Et là, vous voyez cet usage de la couleur dans un manuscrit de Guillaume de Machaut. Donc, on est déjà quand même au 14-20 siècle. Et lui, il dit Donc, les noirs sont parfaits et les rouges sont imparfaits. Sachant que parfait, dans un monde médiéval, c'est un monde trinitaire. C'est trop, en fait. Donc, si vous êtes ternaire, vous êtes parfait. Et si vous êtes linéaire, vous êtes imparfait. On va dire ça comme ça pour simplifier. Donc, en fait, dans le manuscrit de Guillaume de Machaut, il va se servir du rouge pour avoir une notion ethnique supplémentaire. Sachant qu'on a déjà les notions ethniques qui sont liées au fait que les notes ont des petits torrents pour voir et ont ce qu'on appelle des pliques. Donc, ici, c'est une pièce qui s'appelle Félix Virgo in violata genitrix, donc la Sainte Vierge, la génitrice inviolée du Seigneur, qui est dans un manuscrit du 14e siècle. Et l'ensemble, Gilles Benchois l'interprète comme ça. On va entendre que, en rythmiquement, ça devient assez complexe. sur la Sainte Vierge, la génitrice, la génitrice, la génitrice. Donc voilà, vous avez ces petits mouvements, enfin tous les mouvements qui sont rapides et qui sont permis par ces notes rouges, par cette alternance. Mais on a encore d'autres subtilités qui sont possibles. Parce que là, on a une notation, vous voyez, c'est noir ou rouge. Et il y a toutes ces hampes et toutes ces pliques qui permettent d'avoir des nuances rifiques. Mais il y a encore plus subtils, on va le dire si on veut. Là, je vous ai mis un manuscrit où on a à la fois du noir, du rouge, on a du noir vidé et vidé, c'est-à-dire qu'on a juste le contour de la note et c'est blanc, et on a du rouge et vidé, plus toutes les hampes et toutes les pliques. Donc en fait, ça devient vraiment beaucoup plus complexe. Ce qu'on sait sur l'usage du rouge dans la notation, c'est qu'à la fois c'est une opposition, donc on a dit du binaire et du ternaire, mais c'est aussi le fait que les notes sont différenciées de la portée. C'est aussi l'opposition avec le texte, c'est aussi des fois, ça peut signaler un point d'orgue, ça peut signaler un point de congruence de parties séparées. Donc c'est plus large que simplement des notions rythmiques. Il y a aussi un rapport esthétique à cette couleur. Pour l'instant, on a une notation noire qui fait usage du rouge et qui fait aussi usage ici carrément du blanc au sens d'évider la note. Donc ça, c'est un peu le plus subtil de ce qui va se faire de ce type et ensuite on va passer à un autre paradigme, c'est-à-dire qu'on passe dans un paradigme où on commence à avoir de la proportion dans la notation. Ça arrive au 15e siècle et vous avez tous les signes que vous voyez dans le petit tableau ici qui vont être ajoutés et qui permettent du coup parce qu'ils sont là de ne pas avoir besoin de l'inclure dans la note qu'on écrit. Donc, comme le dit Philippe Van Brix, qui est spécialiste de la notation de la Renaissance, à partir du moment où on utilise ces proportions et ces signes de mensuration, la couleur n'a plus tout à fait le même usage. C'est-à-dire que ce n'est plus aussi urgent d'avoir les couleurs qu'on avait tout à l'heure dans le manuscrit extrêmement travaillé qu'on a vu juste avant. Donc, ce qui va se passer aussi, c'est que du coup, on est sur cinq lignes, on a des clés, des signes de mensuration, c'est un peu ce qu'on avait déjà avant, mais on a encore une grande diversité de pratiques. On n'est pas du tout dans un système stabilisé. Et puis, on a la notation instrumentale qui arrive et vous pouvez voir ici une partition de l'Orgelburg. Donc, ça, c'est un livre d'orgue, une notation instrumentale qu'on n'avait pas avant parce qu'on était du coup dans l'improvisation sur timbre et puis les timbres qui étaient notés aussi en valeur égale, alors que là, on a les notations. Et l'autre innovation qu'on a, c'est le passage à une notation dite blanche puisque tout à l'heure, vous avez vu qu'on était parti d'une notation carré noire qui avait évolué avec du rouge. Mais là, on passe à une notation dite blanche qui se stabilise vers 1470. En fait, on n'a pas exactement d'explication de pourquoi on passe à cette notation. Une explication possible, ce serait le passage du parchemin au papier pour des raisons de contraste parce qu'on marque plus le papier. Donc, il vaut mieux moins le marquer pour que ce soit plus… Enfin, vraiment une question pratique, en fait. Mais on ne sait pas exactement pourquoi on passe à cette notation-là. Ce qui va se passer, du coup, c'est qu'on a une notation quand même qui se stabilise globalement et on a quelques petites… un peu des choses un peu uniques, un peu différentes, comme ce que je vous ai mis, le chansonnier cordiforme de Baud Cordier, où vous voyez que la partition est quand même complètement en forme de cœur. Donc, le fond et la forme sont en correspondance. Ici, chez Baud Cordier, on a des notes rouges et des notes noires. Vous voyez ce qui se passe un peu beaucoup plus tard dans la Renaissance avec le traité de Heinrich-Glaréant. On a beaucoup plus stabilisé, disons, le système. Et là, on a des signes de notation qui ont changé, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a quand même des changements. Alors, à première vue, ça reste noir et blanc, mais il y a quand même pas mal de changements dans la mentalité, dans la manière d'écrire. Et en fait, la partition du type de Baud Cordier va complètement disparaître. Par contre, il y a quelques petits témoins à l'arnaissance de manuscrits extrêmement colorés, au sens de la page éteinte. Là, on voit le pourpre, voilà. Et l'écriture est en or quand même. Mais sur le système musical lui-même, vous voyez qu'il y a des notes qui sont en fait blanches et des notes qui sont noires. Si vous regardez là où c'est doré, là où c'est vide, en fait. Donc, ce n'est pas la notation à proprement parler, c'est le manuscrit. Ça compte aussi parce que la forme a une importance. C'est le manuscrit qui a des couleurs. Ce qui va se passer, en fait, qu'il faut dire aussi, c'est que dans la notation musicale, il y a plusieurs termes de couleurs qui sont utilisés. Donc, le fait de colorer la note, comme on l'a vu, ça réduit sa valeur et comme ça, on obtient des nuances rythmiques. Mais il y a aussi le terme de color dans l'hémothée, dans l'isorythmie des hémothées, qui se réfère à un motif. En fait, on peut dire un motif rythmique qui se répète. Il y a la coloration dans les partitions qui consiste, en fait, à diviser une note longue en une série de notes plus courtes. Et vous aurez jusqu'au 19e siècle, où même maintenant, on parle de soprano colorateur. Donc, tout ça, c'est quand même des notions. Ici, vous voyez, ce sont des notions, en fait, de couleurs qui vont avec du rythme. Alors que tout à l'heure, on était au tout début de la notation sur des notions de couleurs pour faciliter la lecture de la hauteur de notes. Évidemment, vous avez aussi le mot de chromatisme qui s'emploie par rapport à l'altération, les bémols et les dièses. Donc, il y a quand même un vaste champ de ce qu'on peut appeler la couleur, sans évoquer ce qu'a évoqué Frédéric Billet sur le timbre. Il y a tout un ensemble de couleurs qui sont en fait rythmiques. Rythmiques et puis chromatiques au sens des altérations. Donc là, par contre, c'est plus sur la notion mélodique. La notation, en fait, elle arrive à la notation musicale moderne, certainement pas en un seul coup et d'une manière progressive. Mais on considère qu'à peu près au XVIIe siècle, elle est à peu près stabilisée avec des survivances de notation blanche dans le répertoire français. Elle est stabilisée pour le plein champ, on l'a dit tout à l'heure, très vite. En fait, à partir du XIIIe siècle, on a déjà une notation, une notation carrée du plein champ, donc du champ liturgique qui ne va pas bouger. Par contre, pour tout le reste de la musique, c'est là qu'elle met beaucoup plus de temps à se stabiliser. Vous avez la partition de l'Orphéo de Monteverdi du début du XVIIe siècle. Alors, ce n'est pas exactement la notation actuelle, mais c'est beaucoup plus proche. Vous avez les clés, vous avez les signatures, vous avez déjà beaucoup de choses qui sont présentes et qui, finalement, après, il y a une question de est-ce que la tête de la note est ronde ou losangée, mais on a un système déjà beaucoup plus stabilisé et vous voyez qu'on est sur du noir et blanc. Et là, on va y rester pendant longtemps. Alors, il se trouve qu'il y a un fragment autographe de Mozart où il a mis des couleurs. Alors, il y a du vert, du rouge, du bleu. Il a mis quelques notes en fait en couleurs, mais c'est complètement, un peu un unicum, parce que majoritairement, vous allez avoir des partitions imprimées qui sont noires et blanches, jusqu'à ce que des compositeurs s'intéressent justement à ne pas mettre des couleurs dans la notation musicale pour rendre les couleurs de la musique, justement. Et c'est là qu'on arrive à des choses beaucoup plus modernes du rapport à la couleur. Mais alors là, on a vraiment passé un cap, parce qu'on est déjà au 19e, 20e siècle. On a des compositeurs qui veulent donner à voir des couleurs pendant la performance. Donc, on pense à Scriavin, Schoenberg et Kandinsky, qui, lui, a composé des sortes de théâtres visuels et sonores ou l'orchestre dit chromophonique de Blangatti. Donc là, c'est vraiment d'avoir que le spectateur ait une vision visuelle en même temps que sonore. On a des compositeurs qui veulent que le public voit carrément la partition. C'est une chose de projeter des couleurs et une chose de projeter carrément la partition qui est donnée aux musiciens. Donc, ce sera le cas de Manfred Kakel. Et on va voir ce cas tout à l'heure. Il y a de Rainer Weinger avec la partition pour l'écoute. Donc, c'est de faire une partition pour l'écoute. C'est-à-dire que vous la regardez pendant que vous écoutez. On a bien sûr un usage esthétique des couleurs avec une partition qui est une œuvre d'art en soi. Là, j'ai mis une partition que Stokhausen avait faite pour le mois de décembre 1991. Donc, vous voyez qu'elle est en forme de Satan de Noël avec des couleurs qui sont appropriées. Il y a des mots au-dessus. Il y a dit Les dix mots les plus importants qui ont à voir avec Noël. Vous avez ange, vous avez enfant, vous avez un certain nombre de mots. Donc, en fait, là, c'est une partition qui est considérée comme un objet d'art, mais par un compositeur. Ce qui va se passer en termes de précisément de notation musicale, vous allez avoir les indications textuelles qui mentionnent la couleur. On va voir ça chez Olivier Nessian. On va voir tout à l'heure une partition. Vous avez un usage de couleurs dans la partition qui est une notation conventionnelle, mais le compositeur a utilisé la couleur. Ça va être le cas de chez Manfred Kalken dans la table d'Emeraud. Et puis, vous avez les couleurs comme système de notation à part entière. Et ça, on va le voir avec John Cage, par exemple. Et puis, je note quand même qu'un certain nombre de partitions dites graphiques, dont celles que j'ai mises en illustration de Stripsody de Cassidy Bermarian, demeurent en noir et blanc. C'est-à-dire que les compositeurs ont complètement libéré tout le système de notation. Par contre, ils font des partitions en noir et blanc. Donc, c'est intéressant parce que ce n'est pas parce qu'on a des parties en graphique qu'elles sont toutes en couleur, pas du tout. Ils sont beaucoup restés dans le système noir et blanc. Puis, la chose la plus, disons, poussée en matière de correspondance, c'est le travail de Auguste Thervain qui a quand même créé un véritable alphabet plastique avec la forme et la couleur associées à chaque note. Et en fait, du coup, on peut considérer que son tableau, lui, n'est pas un compositeur, mais il appelle son tableau compositeur sur le mot vie. C'est un peintre. Et qu'en fait, son tableau est comme une partition, en fait, même si ce n'est pas du tout destiné à être joué. Mais c'est quand même un usage de la couleur, on va dire, qui est presque celui d'une partition avec un code extrêmement poussé. C'est peut-être le plus poussé qu'on ait fait dans ce sens-là. Si vous regardez Olivier, vous savez, il avait cette très grande importance de la synesthésie. Dans son traité de rythme de couleurs et d'hormithologie, il nous dit, je vois intellectuellement des couleurs correspondantes qui tournent, qui bougent, qui se mélangent. Et il s'agit d'une vision intérieure. Et ces couleurs, en fait, elles subissent des transformations. Et il remarque qu'il y a certaines couleurs qui reviennent, effectivement. Mais par contre, quand on a des… Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi évident que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le modèle du peintre. C'est quelque chose qui est quand même assez mouvant. Il dit, certains agrégats, certains accords, certains complexes donneront toujours les mêmes combinaisons de couleurs. Mais les mouvements et variations de couleurs restent fugitifs et difficiles à décrire à cause de leur extrême mobilité. Alors là, effectivement, j'ai pris comme exemple les couleurs de la cité céleste. En fait, du coup, la cité céleste se réfère à la Jérusalem céleste. Et il y a un passage, effectivement, dans l'Apocalypse où on sait que le mur de la Jérusalem céleste est en fait constitué de couches de pierres précieuses. Je vous ai mis une enlumineure du XIVe siècle qui représente ça. Et en fait, lui, il a retranscrit ça textuellement dans la partition. Donc, vous avez topaz jaune, vert clair. C'est comme des indications de jeu. Vous allez jouer, comment vous allez jouer topaz jaune ? Enfin, vous allez jouer jaune, quoi. Donc, il y a cette notion dans cette œuvre-là et dans d'autres de carrément donner une indication de jeu qui est en fait une couleur, qui est pour le coup écrite, mais la partition elle-même n'est pas du tout colorée. Par contre, quand on arrive à un compositeur comme Manfred Kalköl et à sa table d'émeraude, qui en fait rend le processus alchimique, donc il y a douze étapes du processus alchimique. Vous voyez ici, je vous ai mis un manuscrit du XVIIe siècle qui s'appelle le Preciosissimum Donum Dei, donc le don de Dieu le plus précieux. En fait, ce sont des phases de l'alchimie. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a la Migredo, le noir, Albedo, le fait de devenir blanc, et Roubedo, le fait de devenir rouge, pour des changements, on va dire, intérieurs et la fameuse pierre philosophale, mais c'est vraiment une démarche spirituelle pour Manfred Kalköl. En fait, Manfred Kalköl a pris ces douze étapes que j'ai mises ici, qui sont représentées avec un vase alchimique, et il en a fait des mandalas sonores, ce qu'il appelle des mandalas sonores, avec un code extrêmement élaboré. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, chez lui, ça donne ça. Donc là, c'est les douze mandalas sonores que je dois à Jean-Jacques Véli, qui m'a envoyé les originaux, parce que je lui dis ça. En fait, ce sont des mandalas inspirés de l'Orient, pour le coup. En revanche, il y a tous les codes de l'ésotérique de l'Occident chrétien. Donc lui, il a vraiment fait un mélange des genres, on va dire. Et là, les couleurs sont utilisées pour ce qui est une symbolique quaternaire, c'est-à-dire les quatre éléments. Voilà, l'eau, la terre, le feu. Donc, les couleurs sont là pour ça. Et il faut savoir que Manfred Calckel, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il voulait qu'on projette carrément ces partitions pendant l'audition de la pièce. Donc, pour lui, c'était très important qu'il y ait cet aspect visuel. Il appelle ça aussi des cosmogrammes sonores. On va voir un plus en détail. Donc là, vous avez un symbolisme numéral. Donc, c'est vraiment numérique. C'est vraiment Pythagore prolongé, zodiacal, parce que vous avez les douze mois de l'année et les planètes et les signes du zodiaque. Donc, si vous reconnaissez, en fait, dans les signes, vous voyez qu'il y a des signes zodiacaux. Et puis, des couleurs qui sont attribuées aux différents polygones. Donc, la forme n'est pas innocente non plus. Vous avez le triangle, le cercle, le pentagone. Tout a une signification, en fait. Tout est signifiant. Il le dit, d'ailleurs, dans l'explication qu'il en donne. Tout est signifiant. Et tout est censé, en fait, retranscrire la philosophie de la table d'émeraude, qui est ce grand manuscrit alchimique qui donne les douze phases de la transformation alchimique. Donc, on peut dire que c'est une partition avec une notation entre guillemets conventionnelle, au sens où vous avez effectivement des notes de musique sur une portée, avec un usage de la couleur. On a coloré la partition et un usage de bien d'autres éléments, comme les formes géométriques, parce qu'il y a toute une symbolique ésotérique. Et on peut dire que tout est extrêmement cohérent. C'est un système qui est extrêmement pensé et extrêmement développé. Ce qu'on voit après, chez quelqu'un comme Stokhausen, c'est une partition où, en fait, l'usage de la couleur, là, il sert à donner, en fait, les quatre instruments différents. Ce sont des cordes. C'est un stretch, donc c'est un quatuor à cordes. Et, en fait, il va utiliser la couleur pour faire cette sorte de ligne continue. Il n'y a pas de lignes de notes détachées. En fait, c'est vraiment un immense glissando, on peut dire, cette partition, parce qu'il l'a mise en rapport avec le vol de l'hélicoptère. Donc, vous avez le décollage, le moment du vol et la descente. Et donc, en fait, il utilise la couleur pour signaler la couleur d'instrument. Et pour faire cette continuité, il aurait pu aussi faire des traits noirs, mais il a différencié les différents instruments. Alors, si vous regardez ce qu'il a fait, donc, c'est vraiment, si on écoute le décollage, vous allez voir. Voilà, avec la partition, vous avez l'hélicoptère qui tourne. et 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 vous avez l'hélicoptère qui tourne. Je vais peut-être se reposer. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, dans la partition, il y a des notes, comment on appelle, des notes repères, en fait. Et donc, il passe par ces notes-là, mais le violoniste, il doit faire un immense, un immense hélicoptère, en fait, entre les notes. Et c'est ça qui accompagne la mélodie de l'hélicoptère, si on peut dire ça comme ça. Un vrai, un usage complètement différent de la couleur, au sens où la couleur devient essentielle à la notation musicale et où il n'y a pas de portée, il n'y a pas de notes, il n'y a rien. C'est chez John Cage, dans la partition de Aria, qu'il a composée pour une cantatrice qui s'appelle Cathy Berberian. En fait, Cathy Berberian, elle avait la particularité d'être une grande cantatrice, d'être extrêmement libre et de parler beaucoup de langues, parce qu'elle parlait l'arménien, le russe, le français, l'anglais et l'italien. Et John Cage, il a passé quelques temps avec elle à Milan et avec son mari avec qui il travaillait et il s'est dit qu'il voulait faire un genre de portrait sonore de sa voix. Donc, il s'est dit qu'il allait utiliser tous les types de voix qu'elle savait faire et pas seulement le type de voix de cantatrice. Et il a créé cette œuvre assez extraordinaire avec une notation complètement particulière où il lui fait avoir dix styles vocaux différents et avec les couleurs, en fait, on identifie le style vocal et avec le dessin, on va dire, du trait, on identifie une montée ou une descente mélodique. Donc, c'est assez particulier comme notation et on peut dire qu'alors-là, pour le coup, la couleur est vraiment importante en termes de couleur vocale pour le coup. Et voilà, si vous voulez écouter le début de Aria de John Cage, vous avez deux personnes qui l'interprètent, qui sont dans un ensemble mexicain et qui se relaient pour interpréter alors qu'à l'origine, Alcati Berberian était seule. Mais comme il y a la partition, voilà. Et bien, Géni, c'est ça, hein. Et bien, ça, c'est ça. Donc, c'est ça, à l'heure, il y a la� Encore une voix de la pierre C'est l'air que le déjeuner Qu'on s'enchaîné, C'est l'air que vous avez 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 Voilà, donc en fait, vous avez entendu aussi elle-même carrément des bruits non-vocaux qui sont signalés par le carré noir, donc c'est là que vous devez tousser ou éternuer. Donc l'idée, c'était vraiment un portrait de cette voix-là, qui était celle de Catimère Briand et qui peut toujours, bien sûr, être interprétée par la suite par d'autres interprètes. Et donc, du coup, l'usage de la couleur, c'est pour le coup, en fait, on peut dire, c'est pas une question de timbre, mais c'est une question de couleur de voix et de style aussi de voix. Alors, c'est ça, voilà. Un dernier usage intéressant que j'ai trouvé de la couleur, c'est la partition pour l'écoute. Donc, je vous avais dit, le compositeur peut vouloir qu'on donne à voir des couleurs, qu'on projette sa partition. Et alors là, en fait, c'est une partition qui a été faite par Rainer Weinger pour une composition de Georgie Ligeti à postériori, c'est-à-dire que la composition a été déjà faite, c'était de la musique électronique, et lui, il a inventé un code couleur qui correspond à la composition, qui a été d'ailleurs validé après par le compositeur. Et l'idée, c'est de guider l'écoute, en fait, pour clarifier, on va dire, enfin, vraiment accompagner l'écoute. Donc, le Ligeti, c'est une technique de composition assez particulière, mais en fait, il prend un son, c'est comme une texture ou une masse sonore, et il va filtrer certains aspects de son. Et donc, du coup, ce qu'a fait Rainer Weinger, c'est que grâce à la couleur, il nous montre, en fait, qu'est-ce qui est filtré. Est-ce que c'est les aigus ? Est-ce que c'est le médium de grave ? Vous avez les points, les pastilles de couleur, le spectre des sous-harmoniques, des harmoniques et des sous-harmoniques. Et puis, après, on va jusqu'au bruit blanc, du bruit blanc jusqu'au son, c'est l'unieux solidaire. Donc, c'est vraiment quel filtre on applique, et il met un code de couleur pour que ce soit compréhensible. Et vous allez voir, c'est assez explicite, en fait, quand on l'écoute et qu'on le regarde, ça clarifie vraiment les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous voyez qu'en fait, ici, s'il n'y avait pas la couleur dans cette notation a posteriori de partition pour l'écoute, en fait, on n'aurait rien, parce que les formes ont une certaine importance, mais tout est basé sur les couleurs. On ne comprendrait absolument rien sans. Donc, c'est encore une autre forme de notation. Et puis, c'est particulier de faire une partition pour l'écoute, parce qu'en fait, c'est lié au fait que c'est de la musique électronique. Elle a déjà été composée. Elle a été enregistrée, prise une fois pour toutes. Et puis, quand on va la redonner, en fait, il n'y a pas de musicien avec une partition qui joue. Il y a juste le plan de montage de Ligeti qui a été fait avant, mais ce n'est plus du tout… En fait, il n'y a plus besoin de partition. Mais du coup, on fait des partitions pour l'écoute, ce qui n'était quand même pas tout à fait le cas avant, même s'il y avait des partitions qui étaient, disons, clairement faites pour l'œil. Et on appelait ça la organe musique au 15e, 16e siècle. Et vous avez vu des exemples, en fait, si on considère que Baudcordier, par exemple, le cœur rentre dans cette catégorie. Donc, on a pu voir un certain nombre d'usages de la couleur dans la notation. Donc, on a vu qu'il y avait une question de hauteur relative avec ces fameuses lignes de fa, de do qui sont tirées, rouge, jaune. Des moyens de noter les rythmes avec du rouge, du noir, le fait de vider les notes, la notation noire, notation blanche. Et puis, un autre mode de notation, j'ai mis le mode de notation du son, parce que quand on voit ce que fait John Cage, en fait, c'est vraiment une notation de la couleur et du style vocal. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui est frappant, c'est quand même que la notation est beaucoup en noir et blanc, mais que finalement, à ses débuts, il y avait beaucoup de rouge qui importait. Donc, c'était plutôt, disons, noir, blanc, rouge. Et qu'on a eu un très grand passage par le noir et blanc, sans doute aussi lié au fait qu'on a imprimé la musique et que, du coup, on a imprimé en noir et blanc. Et puis, en fait, la période contemporaine voit un fleurissement, on va dire, de la couleur. Mais il faut attendre assez longtemps, finalement, pour vraiment qu'on ait l'innovation pour la couleur d'un notation musical. Ça a trait à des nouveaux modes de pensée. Donc, je pense à la relation entre le signe et le sens, enfin, entre qu'est-ce que représente la notation, qu'est-ce que représentent les notes. Donc, est-ce que la notation est prescriptive, donc elle dit ce qu'il faut faire, ou est-ce qu'elle décrit, en fait, ce que la musique fait ? Ce n'est quand même pas tout à fait le même angle de vue. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une pensée mathématique qui s'introduit dans la musique. On l'a vu vraiment dans les histoires de notation, le rouge et le noir et la manière de l'utiliser. La question, c'est entre la pensée mathématique et le fait que la musique reflète le nombre et le fait d'avoir des sensations synesthésiques et de vouloir les transcrire, les retranscrire et les faire ressentir. Les deux ne sont pas forcément opposés, ils peuvent être concomitants, mais il y a vraiment deux éléments importants qui influent sur la notation. Il y a aussi le fait qu'on note a priori ou a posteriori, parce que quand on en est à faire des partitions d'écoute, du coup, on fait une notation a posteriori. On note pour les musiciens, a priori, puisqu'il faut qu'ils lisent la partition, mais on s'adresse aussi au public, puisqu'on, si quelqu'un comme Manfred Kalkiel voulait clairement que sa partition soit projetée. On a le rôle de la notation dans la manière dont le compositeur compose, du coup, parce que les moyens qu'il a à disposition peuvent l'inspirer et il peut vouloir justement les dépasser. Et puis, on a le rapport du texte à la musique. C'est vrai que ce genre de notation-là, disons qu'on est dans un mouvement général où il y a quand même moins de textes et plus de musiques, on va dire, d'une manière très générale. Et puis, enfin, on a la question, évidemment, de l'improvisation et de la liberté d'interprétation et de la liberté d'écoute, au sens où si le compositeur, comme ça a été le cas au moment où, justement, il y a toute cette réflexion, le compositeur, en fait, veut que non seulement on l'entende, mais aussi on voit, peut-être même qu'on sente, que tous les sens soient stimulés et finalement, est-ce qu'il ne va pas dire tout ce qu'il faut qu'on entende, qu'on ressente, voilà. Et est-ce que ce cadrage-là, qui d'une certaine manière est fait quand on regarde un film ou la télévision, parce qu'on a à la fois l'oreille et la vue qui sont guidés, donc est-ce que ce cadrage-là, qu'est-ce qu'il induit sur la liberté de l'interprétation et la liberté de l'auditeur qui va entendre toute cette musique et en même temps la voir et la sentir de multiples manières. Et je vous ai mis une petite illustration pour finir la partition de la deuxième symphonie de Malheur annotée par Jean-Claude Casade-Sup pour dire que les musiciens, eux, ils ont toujours fait des partitions colorées. Enfin, je veux dire, quiconque a joué de la musique, je pense à utiliser des crayons de couleur ou du stabilo ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas que les compositeurs et les éditeurs, tout ça, mais c'est qu'en fait, même une partition noir et blanc souvent se retrouve fort colorée par la pratique musicale. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. C'est une manière très, très approfondie d'aborder la couleur à la fois dans la notation musicale et finalement dans la musique. Une autre façon d'envisager les choses que seulement la version classique du timbre. Bravo, bravo. C'était une très belle recherche. Et maintenant, je ne sais pas si...